Mes chers amis, l'année qui s'achève nous a apporté à tous notre lot d'épreuves. 2020 s'annonçait pourtant comme l'année de la poursuite de la prospérité retrouvée dans notre Fénois. L'épidémie mondiale liée à la Covid est venue brutalement nous rappeler qu'en ce bas monde, rien n'est acquis. Puis à la crise sanitaire s'est ajoutée une crise économique qui en toutes deux déstabilisait le Fénois. Dans l'urgence, nous avons su faire face ensemble et collectivement. Le gouvernement a mobilisé tous les moyens disponibles pour accompagner les entreprises et surtout préserver les emplois, mais aussi pour renforcer nos structures de soins. Nous sommes intervenus pour accompagner les plus démunis d'entre nous. Nous n'avons laissé personne sur le bord de la route. L'État a toujours été à nos côtés pour exprimer la solidarité de la nation et je le remercie. Vous-même, dans votre immense majorité, vous êtes plié avec discipline aux contraintes sanitaires et je vous en remercie. Je remercie aussi les églises et les maires qui sont des relais indispensables pour la protection des populations. Que de travail abattu, que d'énergie déployée par ceux-ci, je les remercie du fond du cœur. Hélas, parmi les plus fragiles d'entre nous, certains nous ont quittés et d'autres partiront sans doute. Nos pensées et nos prières les accompagnent. En votre nom à tous, je souhaite aussi remercier très profondément les personnels de l'hôpital, les personnels de l'Institut Malardé, les professionnels de santé plus généralement, qu'ils soient du public ou du privé, ils ont été et ils sont encore admirables dans leurs sacrifices personnels pour se dévouer entièrement aux malades. Que le Seigneur les bénisse. En ces moments de crise intense, nous devons faire bloc, montrer notre unité et laisser de côté nos différences, laisser de côté nos égoïsmes. Il nous faut par ailleurs montrer notre compassion envers ceux qui n'ont rien et qui souffrent, montrer notre reconnaissance envers ceux qui se battent pour protéger ou maintenir l'emploi et dire notre gratitude à celles et ceux qui continuent à investir dans notre pays, c'est-à-dire ceux qui continuent à faire confiance à la Polynésie française et ses enfants. C'est aussi avec grandeur d'âme et beaucoup d'humilité que nous surmonterons ces événements. Mes chers amis, l'année 2021 s'ouvre avec un nouvel espoir. Le monde s'est mobilisé dans son combat contre cet ennemi sournois et des vaccins sont aujourd'hui fabriqués. C'est une première bataille de gagné. Mais quoi qu'il en soit, nous devons rester vigilants pendant encore plusieurs mois car la maladie circulera encore ici et par le monde. Chers amis, je veux rester optimiste. Je veux rester positif car je sais que nous avons toujours collectivement surmonté les épreuves. J'ai confiance en vous. Au-delà, je suis convaincu que cette pandémie, qui nous interpelle dans nos modes de vie, nous adresse en définitive un message. Un message que nous devons comprendre et prendre en considération. Notre mère, notre maman, la terre est malade. Elle est opprimée, elle est dévastée. Et plus que jamais, nous devons donc engager sans plus tarder nos transitions, transition environnementale, modifier nos façons d'être, de consommer pour nous rendre plus résilients, c'est vrai, mais aussi plus forts pour faire face aux défis qui nous attendent aujourd'hui et demain. Mes chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, dans la paix et la joie de vos foyers, que cette année 2021 porte nos espoirs collectifs d'une vie meilleure et sereine. Bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...